... Élection régionale, alliance avec le Front National, le Président de la République en direct sur France 2 à 20h. Présidence des conseils régionaux, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur passe à gauche. À Toulouse et à Rouen, les présidents RPR-UDF élus avec les voix du FN démissionnent. À Paris, rien n'est réglé. Le vaccin contre l'hépatite B peut-il se révéler dangereux ? Il est actuellement sous haute surveillance. Fallait-il vacciner systématiquement ? C'est notre enquête de ce soir. Le Titanic pourrait triompher aux Oscars d'Hollywood après un succès mondial. Exemple en Égypte où les censeurs officiels n'ont pu empêcher sa présentation. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans quelques instants, le Président de la République, Jacques Chirac, s'adressera aux Français sur France 2 sans aucun doute pour tirer les enseignements des récentes élections régionales et cantonales et parler également du séisme politique qu'elles ont provoqué au sein de la droite entre ceux qui ont accepté ou refusé les alliances avec le Front National. En attendant, son intervention aujourd'hui avait lieu 5 nouvelles élections à la présidence de conseils régionaux et ce lundi, contrairement à ce qui s'était passé vendredi, les consignes des états-majors parisiens, du RPR et de l'UDF ont été globalement respectées. Jeff Wittenberg. La région PACA bascule à gauche. Le maire socialiste d'Arles, Michel Vosel, décroche la présidence à la majorité relative. La droite s'est déchirée en Provence. François Léotard, résolument hostile à tout marchandage avec le Front National, n'a pas fait le plein des voix. Jean-Marie Le Pen, lui, n'a obtenu que les suffrages des 37 conseillers FN. En midi Pyrénées, l'UDF Marc Sancy a démissionné aussitôt réélu. La majorité qu'il avait acquise au troisième tour comprenait les voix d'extrême droite à l'instigation du leader local du FN, Bernard Anthony. L'adversaire socialiste de Marc Sancy, Martin Malvi, a salué la décision. L'élection du président de région est reportée. Scénario identique en Haute-Normandie. Le RPR Jean-Paul Gauzès avait battu la gauche grâce à l'appoint des suffrages FN. Installé dans son fauteuil de président, il suspend la séance. Et finalement, ce soir, il annonce sa démission. Tout est à refaire ici aussi. En Ile-de-France, enfin, rien n'est encore joué. Jean-Paul Huchon a réuni les voix de gauche au premier tour. Mais les suspensions de séance se multiplient. On ne revotera que dans la soirée. La candidate du RPR, Dominique Versigny, se représente. Jean-Yves Le Gallou, pour le Front National, est en embuscade. Et puis ajoutons simplement qu'à la réunion, c'est le communiste Paul Vergès qui a été élu. Maintenant, nous allons écouter donc le président de la République, Jacques Chirac. Mes chers compatriotes, Les circonstances actuelles me conduisent à sortir de la réserve qu'exige ma fonction. Parce que j'ai le sentiment que l'on est en train de perdre le sens des choses. Parce que j'ai le sentiment que les passions se substituent à la raison. Parce que j'ai le sentiment que l'on risque d'abîmer la France, ses valeurs, son image. Garant de la cohésion nationale, je voudrais d'abord rappeler que notre patrie tire sa force, sa grandeur, son unité, des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité dont elle est porteuse. C'est pour cela que notre pays est respecté dans le monde. Je voudrais aussi rappeler que la politique, dans une démocratie, c'est l'honnêteté et le respect de l'autre. Que la politique, c'est défendre un idéal, c'est être au service de ses concitoyens. Que la faim ne saurait en aucun cas justifier les moyens. Qu'il faut en toutes circonstances un esprit de responsabilité et de vigilance. A la droite républicaine, je voudrais dire qu'elle peut convaincre sans se renier. Elle a pris des engagements, maintes fois répétés, au terme desquels elle n'accepterait aucune compromission avec l'extrême droite. Ces engagements doivent être respectés dans la lettre, mais aussi dans l'esprit. Si je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont fait preuve de courage et de clairvoyance, je ne peux que désapprouver celles ou ceux qui ont préféré les jeux politiques à la voie de leur conscience. Cette attitude, même si elle répond à la volonté de faire barrage à l'adversaire, n'est pas digne. Et elle peut être dangereuse. A la gauche, je voudrais dire qu'elle devrait être plus mesurée dans ses jugements, plus responsable dans ses critiques. Tant il est vrai qu'il est malsain de jeter de l'huile sur le feu. Depuis longtemps, certains n'ont pas hésité à faire le jeu de l'extrême droite. C'est ainsi que le scrutin proportionnel a été adopté. C'est ainsi que, lors des dernières élections législatives, de nombreux sièges ont été donnés à la gauche par un Front National qui a clairement et délibérément fait battre la droite républicaine au profit de l'actuelle majorité. Je voudrais enfin dire aux électeurs du Front National qu'ils doivent, eux aussi, mesurer leurs responsabilités. Veulent-ils s'enfermer dans un vote protestataire ? Acceptent-ils le risque de voter pour un parti de nature raciste et xénophobe, ce qui est la réalité actuelle du Front National ? Ou bien veulent-ils appartenir à un mouvement politique incarnant une droite traditionnelle, mais respectueux des valeurs de la République ? Mes chers compatriotes, une loi électorale inadaptée, que tous les responsables politiques de notre pays ont eu le grand tort de ne pas changer, a révélé, un peu plus encore, la confusion des esprits et le manque de conviction et d'ardeur. Cette situation, qui conduit un nombre croissant de Français à se détourner de la vie politique, n'est pas acceptable dans un pays profondément touché par le chômage et l'exclusion et confronté aux choix de l'avenir. Alors, cessons de donner à notre peuple de plus en plus critique et aux étrangers de plus en plus surpris le spectacle d'une vie politique plus soumise aux intérêts particuliers qu'aux exigences légitimes des Français et aux intérêts de la France. Aujourd'hui, le temps est venu de réagir. La France, pays pionnier, pays phare des libertés, doit rester fidèle à son idéal. Le temps est venu de moderniser notre vie politique et de l'adapter à son époque. Notre vie politique doit être plus proche des citoyens, plus transparente, mieux répondre aux exigences de la morale et de l'efficacité. Le renouvellement des élus, un nombre accru de femmes dans la vie publique, la réforme de certaines lois électorales, celle des cumuls, la place du référendum local ou national, bien d'autres changements encore, s'imposent aujourd'hui. Sur tous ces sujets, j'entends conduire une grande réflexion. Je recevrai dans les prochaines semaines les responsables des formations politiques républicaines. Je m'entourerai des avis des personnalités les plus qualifiées. Je dirai alors ce que je crois bon pour notre pays. De l'épreuve que traverse notre vie politique, sachons tirer l'énergie, l'imagination et la force pour dessiner le visage de la démocratie française de demain. Vive la République et vive la France. Voilà donc pour l'intervention de Jacques Chirac. Arlette Chabot, déjà un commentaire ? Oui, alors si le président de la République a décidé de parler, de s'adresser de façon extrêmement solennelle aux Français ce soir, c'est parce qu'à ses yeux, effectivement, il y avait eu urgence. Il y a eu la fin de l'interdit de l'alliance avec le Front National, la confusion totale dans les esprits, dans l'opposition, mais aussi un peu dans la majorité. Et puis l'image de la France qui est sans doute altérée. Il suffit de voir les commentaires de la presse étrangère. Alors le président de la République est tout à fait dans son rôle ce soir lorsqu'il s'adresse aux Français pour leur demander de se rassembler sur les valeurs fortes qui font de notre démocratie, notre République, liberté, égalité, fraternité. Lorsqu'il rappelle aux politiques qu'en aucun cas, à la fin, ne justifie les moyens. Il est aussi dans son rôle lorsqu'il admoneste tout le monde. La droite, en lui rappelant qu'elle peut convaincre sans se renier et en laissant entendre qu'il souhaiterait lui que ceux qui ont été élus avec des voix du Front National démissionnent. Lorsqu'il s'adresse aussi à la gauche, en lui demandant d'être plus mesuré dans ses jugements, plus responsable dans ses critiques, de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Une critique indirecte à l'égard du Premier ministre qui était intervenu jeudi dernier. Et enfin, quand il s'adresse directement aux électeurs du Front National en qualifiant leur parti, encore une fois, de raciste et xénophobe et en les invitant à rejoindre la droite traditionnelle. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que tout ça débouche évidemment sur une très grande réforme de nos institutions. Pas uniquement le mode de scrutin des régionales qui aujourd'hui fait l'unanimité contre lui. Mais plus généralement, le Président demande une réforme plus large de la vie politique, le cumul des mandats, la place des femmes, le référendum également. Il mènera lui-même cette concertation en recevant tous les responsables des partis sans le Front National. On le comprend bien. Et ce soir, visiblement, Jacques Chirac lance qu'il sera une des grandes affaires de son septennat. Merci Arlette. Dans un instant, réaction politique sur ce plateau avec François Hollande ou encore Philippe Douste-Blazy, M. Robert Rue du Parti Communiste et Jean-Marie Le Pen du Front National. En attendant, revenons aux élections de Président de Conseils régionaux qui avaient donc été repoussées de vendredi à aujourd'hui dans des régions plus que délicates. Visiblement, les états-majors de la droite, PRPR-UDF, ont été entendus. Cette fois-ci, il n'y a pas eu globalement de dérapage dans les quatre régions qui devaient élire leur président. A commencer par l'Île-de-France où tout de même, les choses sont assez compliquées. Ce soir, Jean-Baptiste Prédali, rien, rien n'est réglé. Non, rien n'est réglé pour l'instant. Alors, si Jean-Paul Luchon, le candidat socialiste, a fait le plein des voix de gauche au premier tour, il n'en est pas de même à droite pour la candidate RPR-UDF, Dominique Versigny. Alors, pour l'instant, on est dans une suspension de séance avant le deuxième tour, donc, dans quelques instants, et on s'achemine vers trois tours et une longue soirée. Alors, au troisième tour, si les choses ne sont pas clarifiées à droite, Roger Carucci, le président du groupe RPR, ici, en Île-de-France, évoquait la possibilité de ne pas présenter de candidat. Voilà, la séance va reprendre à l'instant, mais je vous propose de revenir sur les événements et les surprises du jour avec Véronique Saint-Oly. C'est de 2000 à avoir séché le lycée et la fac pour venir crier leur refus du Front National. A quelques mètres de là, en début d'après-midi, arithmétiquement, c'est Jean-Paul Luchon, candidat de la majorité plurielle, qui tient la corde. Dominique Versigny, elle, porte les couleurs RPR-UDF pour l'honneur. Elle s'est engagée à ne pas accepter les voix du Front National. Je veux trouver que le gaullisme, c'est le refus de la fatalité. Voilà, c'est pour ça que je suis là et je veux poursuivre et défendre un programme qui a quand même obtenu la majorité des voix. Arlette Laguillet, qui siège pour la première fois, ne s'intéresse qu'à la mort du Grand Capital. C'est donc Jean-Yves Le Gallou, candidat du Front National, qui va se charger de brouiller les cartes. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher le PS et le PC, les amis de Pol Pot et de Lénine, de prendre le Conseil Régional de l'Île-de-France. 16 heures, dans l'hémicycle, chaque camp fait ses comptes. On s'informe de la situation dans les autres régions. Charles Pasquois, président de séance, lance le premier tour de scrutin. 17h30, surprise, la gauche fait le plein de ses voix, le Front National aussi, mais il manque 19 voix à la candidate de l'opposition. Suspension de séance. On peut avoir peur de tout, mais on est en tête. Explication des gravures au groupe RPR-UDF. Pour certains, Dominique Vercigny n'aurait pas suffisamment attaqué la gauche dans sa déclaration de candidature. On remet les pendules à l'heure, il est 19h30. Le deuxième tour de scrutin ne commencera qu'après l'intervention du président de la République. Région explosive sur le plan politique également, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout là-bas s'est terminé finalement plus simplement que prévu par l'élection ce matin du socialiste Michel Vauzel. Le Front National, avec à sa tête Jean-Marie Le Pen, n'étant pas parvenu finalement à débaucher la droite RPR-UDF. Reportage, Jacques Cardoz, Jean-François Jorget. Monsieur Michel Vauzel, 49 voix. Satisfaction et soulagement dans les rangs de la gauche plurielle. Trois jours après le début du premier scrutin, l'Assemblée régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur a fini par élire le successeur de Jean-Claude Godin. Mais la journée des tractations vendredi a laissé des traces divisant la droite classique. Et dans son discours, Michel Vauzel devra saluer l'attitude digne et claire, dit-il, de François Léotard. Je souhaite dire également mon respect aux élus de la droite républicaine. Ils ont su démontrer dans des moments difficiles leur fidélité aux valeurs qui fondent notre République. Monsieur François Léotard pour la région. Applaudissements et hués partagent l'Assemblée à l'image du vote. Car François Léotard a payé cher son attitude. Seuls 19 élus RPR-UDF l'ont suivi. Les Français qui veulent s'attacher à reconstruire une opposition républicaine digne, démocratique, doivent réfléchir à la façon de le faire, se regrouper et faire en sorte que nous puissions montrer qu'il peut y avoir de la dignité dans le débat politique. Certains conseillers régionaux souhaitaient marquer leur désaccord avec François Léotard. Le président de l'UDF ne semble plus faire l'unanimité dans son propre camp. Je peux vous dire que notre unité est intacte et que nous serons un des groupes les plus combatifs de cette Assemblée régionale. Derrière François Léotard ? Derrière François Léotard ? Certainement pas. Cela prouve que lorsque le RPR et l'UDF ne veulent jouer ni la gauche ni le Front National, elle fait passer la gauche et elle disparaît. A l'issue du scrutin, plusieurs centaines de militants antifrontistes s'étaient donné rendez-vous ce midi, soulagés de pouvoir saluer Michel Vosel. En Midi-Pyrénées maintenant, l'UDF, Marc Sancy a d'abord été élu avec les voix du Front National. Ensuite, comme cela s'était passé en Franche-Comté la semaine dernière, il a démissionné. L'élection est donc reportée. Christophe Larocca, Alban Micosi. Marc Sancy. A chaque voix qui porte son nom, Marc Sancy semble un peu plus abattu. Au troisième tour, il en obtient 48. Marc Sancy. Celle de la droite en totalité, plus 8, issus du Front National. Face au socialiste, Martin Malvis, ces 8 voix lui donnent la majorité, 8 voix qui vont entraîner sa démission. Le résultat du scrutin ne me paraît pas de nature à réunir les conditions nécessaires à une gestion sereine et efficace de notre institution. Dans ces conditions, je préfère représenter ma démission et faire appel dans l'intérêt de nos différents... Submergé par l'émotion, Marc Sancy aura les plus grandes difficultés à terminer son discours. Epilogue d'une journée tendue, commencée le matin par la manifestation à l'extérieur des opposants au Front National et qui s'est poursuivie toute la journée de conciliabule en aparté. Et ce soir, coup de théâtre. Les radicaux de gauche sont volontaires pour constituer un pont entre la droite et la gauche. Les radicaux souhaitent que l'on réfléchisse à la situation et que les conditions soient créées à midi-pyrénées pour élire un président en droit du Front National. Je ne sais pas du tout comment ça peut s'appeler une réunion de personnes de bonne volonté qui soit solidarisée par une même vision de la région et une même volonté de son intérêt et de son développement. Vous avez inventé la cohabitation régionale ? Qui sait ? L'avenir le dira. C'est du coup au tour de Martin Malvy, le candidat désigné par le Parti Socialiste, d'accuser le coup. L'élection du président de la région est reportée entre le 2 et le 6 avril. Les élus de la région midi-pyrénées ont donc désormais 10 jours pour se mettre d'accord sur une candidature disons consensuelle. Les radicaux de gauche seront à cet égard particulièrement courtisés. La décision sera prise ici à Toulouse, mais évidemment aussi à Paris, auprès du gouvernement de Lionel Jospin. Et puis encore en Haute-Normandie, donc même scénario. Le RPR Jean-Paul Gouze a été élu au 3e tour avec les voix du Front National. Il a immédiatement démissionné. Reportage, Guylaine Chenu, Frédéric Bonnet. C'est un homme de droite qui s'assoit quelques instants dans ce fauteuil de président grâce aux voix du Front National. Le scénario a déjà été rodé dans plusieurs régions, mais à l'ouverture de la séance, il reste quelques incertitudes, comme le nom du candidat de droite. Antoine Ruffenac, démissionnaire du RPR, ne se représente pas. C'est donc Jean-Paul Gouzez qui tente sa chance avec un programme qui intègre les conditions demandées par le Front National. Est-ce que la droite va accepter les voix du Front ? Le Front ne se pose pas dans ces termes. Incertitude aussi sur l'attitude du Front National. Il est l'arbitre de ce scrutin et semble vouloir faire payer à la droite son attitude dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est prêt à faire payer à la droite de son ostracisme à notre égard, de refuser systématiquement nos voix et quand on lui donne, de lui dire qu'on ne les a surtout pas demandés. La partie se joue en trois tours avec une surprise dès le premier, puisque quatre voix de droite se reportent sur le candidat de gauche. J'ai peur que cet après-midi soit un après-midi dupe tel que c'est parti, puisque visiblement il n'y a pas la clarté dans le vote des uns et des autres. Les voix égarées retrouvent le chemin de la droite dès le deuxième tour et le dénouement est pour le troisième. Le Front National présente son candidat, mais c'est un leurre. Il reporte toutes ses voix sur la droite. Sur les bancs de la gauche, on vient de comprendre. Jean-Paul Gauzes est élu avec toutes les voix du Front National. En la mesure où M. Gauzes a très clairement demandé nos voix par sa déclaration de candidature, il était normal que nous lui apportions au suffrage. Ça va ! Ça va ! Le Front National est élu ! Les réactions sont immédiates. À ce moment, l'élection est jouée, mais le suspense dure. Le nouveau président demande une suspension de séance d'une heure. À son retour, il annonce sa démission. Fidèle à nos convictions communes, que nous avons su toujours démontrer, je démissionne de la présidence. En Haute-Normandie aussi, après une journée de suspense et de rebondissement, il faudra rejouer cette élection. Alors la carte des régions se complète donc ce soir avec la région PACA, qui est donc désormais à gauche. Pour ce qui concerne, vous l'avez compris, Midi-Pyrénées, Île-de-France, Haute-Normandie et la Franche-Comté, pour l'instant, rien n'est fait. Dernière élection en date d'ailleurs, celle du communiste Paul Vergès. À la Réunion, il a battu le candidat à l'UDF, Jean-Paul Virapoulay. Parmi les cinq membres de l'UDF qui ont accepté la semaine dernière les voix du Front National pour occuper un poste de président de région, celui qui provoque sans nul doute le plus de réaction, c'est Charles Millon en Rhône-Alpes. Des pressions se sont exercées sur lui jusqu'au président de la République, dit-on, pour qu'il démissionne. Une nouvelle après-midi difficile aujourd'hui pour Charles Millon, dans sa ville de Belay, dans l'Ain, dont il est le maire, un conseil municipal très délicat. Benoît Gadret, Jean-Claude Martin. Une séance des conseils municipales particulièrement houleuse. Charles Millon n'a pas voulu reporter la Réunion. Il est même allé au-devant des manifestants qui lui barraient le chemin. À l'ordre du jour, le marché de l'eau de la ville de Belay. Mais à peine la séance ouverte, les élus de gauche demandaient la parole. Le maire de Belay a perdu toute crédibilité, ainsi que l'autorité que lui avait confié et conféré le suffrage universel. Nos concitoyens éprouvent un profond sentiment de honte qui s'est traduit hier par un cinglant désaveu. Un désaveu puisque le premier adjoint de Charles Millon a été battu hier au deuxième tour dans ce canton ancré à droite. Millon, fassons ! Millon, éditeurs ! Collabons ! Devant la mairie, quelques 450 manifestants, des élus de gauche, mais aussi des électeurs de Charles Millon, des citoyens surpris par l'attitude de leur maire. Je l'estimais, mais aujourd'hui, c'est terminé. Il s'est brûlé les ailes, croyez-moi. Une ancienne résistante, monsieur. Alors, vous ne pouvez pas accepter l'alliance. Après 20 minutes de chahut, Charles Millon a mis fin à la séance. Au risque de nourrir encore la confusion, dans une tribune publiée aujourd'hui dans le journal Le Monde, il demande la constitution d'une formation unique de la droite pour faire barrage à l'extrême droite. L'appel a député à Jean-Marie Le Pen. Le président du Front National demande ce soir la démission de Charles Millon. Monsieur Le Pen lui-même demande ma démission, ce qui démontre que je n'ai fait aucune concession, ni sur les valeurs, ni sur la vie politique quotidienne. La journée de demain s'annonce tout aussi agitée pour Charles Millon, qui doit former l'exécutif régional. Après les régionales pour être tout à fait complets, et maintenant voici le résultat définitif du second tour des élections cantonales. La gauche a bénéficié visiblement de la crise de l'opposition, récupérant une dizaine de départements, en réalisant un score global très très satisfaisant. Le meilleur, en tout cas depuis la fondation de la Vème République. Olivier Caroff. À peine plus d'un Français sur deux a fait ce geste hier pour le second tour des élections cantonales. Et pour savoir qui a boudé les urnes, il suffit de regarder les résultats nationaux. Avec plus de 900 conseillers généraux, la gauche plurielle double son score de 92. Elle fait pratiquement jeu égal avec l'ensemble RPR, UDF et divers droites. En pleine polémique sur les accords avec le FN, les élus de droite n'ont pas réussi à mobiliser leur électorat. Bilan, plus de 360 d'entre eux perdent leur siège, dont les anciens ministres Colette Codacioni, Jean-Jacques de Peretti et Éric Raoult. Cette démobilisation a aidé la gauche à conquérir 10 départements, que la droite dirigeait parfois depuis plus de 15 ans. La majorité gouvernementale enregistre donc des progrès sensibles. À droite, on pourra toujours se consoler, en notant que l'opposition reste à la tête de deux départements sur trois. Nos invités ce soir, donc, à la fois pour commenter les déclarations du président de la République et voir ce que l'on doit penser ce soir de ces élections régionales, des élections de président de conseils régionaux, François Hollande au nom du Parti Socialiste, M. Douste Blasie, UDF, M. Robert Rue, Parti Communiste, qui est avec nous, bonsoir, et M. Jean-Marie Le Pen. Bien, on va commencer par vous qui êtes ici en ma compagnie, François Hollande d'abord, à propos de la déclaration de Jacques Chirac. Bien entendu, il a étalé les fautes, je dirais, de chaque côté. La faim ne justifie pas les moyens quant à un accord avec le Front National du côté de l'opposition, de la droite. Mais en même temps, la gauche a jeté de l'huile sur le feu et il a un peu redit que c'était la gauche, finalement, qui avait inventé le Front National. Enfin, il l'a dit parce qu'il avait surtout un message à faire passer à la droite. Il était temps, d'ailleurs, que le président de la République s'essaye à faire cesser la crise que traverse la droite dans ses rapports avec l'extrême droite. Et je crois qu'il a eu des mots utiles et des mots bienvenus. En effet, en disant que le Front National était un parti raciste et xénophobe et en disant que certains de ses propres amis avaient sans doute perdu leur âme, il les a conduits, et je pense qu'ils en tireront les leçons, à refuser l'alliance avec l'extrême droite. Et sans doute, les cinq qui ont été élus avec les voix de l'extrême droite a démissionné. C'était ça le message, et je crois qu'il était très important à prononcer vis-à-vis de la droite qui s'était fourvoyée avec l'extrême droite. Et la partie de la faute sur la gauche ? Écoutez, c'est un débat ancien. Moi, ce que je constate, c'est que, pour le moment, la gauche a la confiance des Français. C'était le résultat des élections cantonales. Et je ne vois pas pourquoi le président de la République aurait raison, et il a eu raison, de mettre en garde ses propres amis par rapport à la tentation de l'extrême droite, et pourquoi le Premier ministre et la gauche auraient tort lorsqu'ils demandent la même chose. M. Dostoblasy, vous avez compris quoi ce soir de l'intervention du président de la République ? Tort partagé dans les accords avec le Front National ? Je partage point par point ce qu'a dit le président de la République. Il s'est montré ce soir le garant de la cohésion nationale, surtout le garant de l'indivisibilité de la République. Il est allé au-delà en rappelant les grands principes de la démocratie, l'égalité entre les citoyens, le respect du suffrage universel, et surtout, peut-être le plus important, la dignité des élus. Et je crois qu'il apparaît comme le garant du passé républicain, de notre passé républicain, celui de notre pays, mais en même temps, et surtout, il apparaît comme le responsable de l'avenir du pays. Je dirais, en disant que la fin ne justifie pas les moyens, il s'en est principalement pris à l'UDF, puisque les cinq présidents qui se sont fait élire la semaine dernière sont de l'UDF. C'est dur contre vous, contre votre confédération ? Nous avons été très clairs, puisqu'il y aura des exclusions. Avec François Bayrou, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Vous savez, ce soir, quand même, il faut quand même parler de Marc Sancy aussi, de M. Gouzes, de ceux qui ont été courageux, qui ont montré de l'exemplarité. Ce soir, je dirais que la démocratie a donné une leçon au Front National, mais M. Hollande, à partir de ce soir, plus de leçon de morale. Moi, je ne connais pas encore de président... C'est le président qui en a fait une, il a eu raison de le faire. Non, mais je vous dis aujourd'hui, après les démissions qu'il y a eu, je dis ce soir, avec force et solennité, que la démocratie a donné une leçon au Front National et à ceux qui donnent trop souvent de leçons de morale, le président a eu raison de dire que la gauche mettait de l'huile sur le feu. Ce sont ces termes. Je crois maintenant, ce soir, après l'avoir entendu, qu'il faut peut-être arrêter. Il reste cinq présidents de région de votre mouvement qui ont passé une alliance avec l'extrême droite. Je me félicite comme vous. Vous arrêterez quand ils auront démissionné. Bien entendu, que ceux qui n'ont pas accepté les voix du Front National méritent notre salut, c'est tout à fait normal. Mais que ceux qui les ont acceptés méritent notre leçon, je le crains, eh bien oui, il faut en tirer la leçon aussi. Il faut qu'ils démissionnent. Une seconde, messieurs. Je voudrais m'adresser maintenant à Jean-Marie Le Pen. Monsieur Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors ce soir, monsieur Le Pen, si je puis dire, vous en avez pris pour votre grade de la part du président de la République. Il s'est adressé à vous en parlant de partis racistes et xénophobes, très durs à l'encontre du Front National. Oui, en prononçant ces accusations, le président de la République s'est conduit de façon infâme, diffamatoire et mensongère. C'est très facile du haut de l'Elysée d'accuser ses adversaires politiques de ne pas correspondre aux définitions de la République et de la moralité, alors que la République de M. Chirac, ses amis et lui-même sont probablement les dirigeants les plus immoraux que la France ait jamais connue. Nous n'avons pas de leçon de républicanisme ni de démocratie à recevoir de M. Hu, de M. Chirac ou de M. Jospin. Ce sont les citoyens, ce sont les électeurs qui déterminent la qualité républicaine et démocratique et personne d'autre, et surtout pas les adversaires politiques. Moi, je demande aux Français de s'interroger sur la puissance, la nature de la puissance secrète qui plie tous les hommes politiques comme des spaghettis chauds à ses volontés. Il faudra qu'un jour ce problème soit résolu. M. Le Pen, à part cette comparaison culinaire, une autre question que certains apprécieront. Une autre question, tout de même aujourd'hui, vos... pas combinaisons, non pas au sens péjoratif, mais vos efforts en région PACA pour essayer de passer, vous-même en tant que président de région, ont échoué. Aujourd'hui, dans les quatre régions concernées, il n'y a pas eu de succès des tentatives du Front National. Vous êtes déçu ? Écoutez, monsieur, nous représentons 25 ou 30% des voix en PACA. Nous sommes donc minoritaires. Nous avons simplement demandé que la vie publique dans ses collectivités locales s'organise autour de la recherche d'une majorité, d'une majorité vraie, car c'est seule la majorité réelle qui peut donner une légitimité aux actes du pouvoir régional. Et ce qui était scandaleux, c'est qu'il avait été convenu à l'avance entre les partis de la bande des quatre que la région serait laissée à celui d'entre eux qui arriverait en tête et qui aurait une majorité relative. – On ne va pas redévelopper. – On ne va pas redévelopper. Écoutez, si vous m'invitez à dire ce que je pense, ça n'est pas pour dire ce que dit M. Chirac ou M. Hollande. – M. Le Pen, ma question n'était pas celle-là. Elle était en fait, je vous demandais si vous étiez déçu de ne pas avoir réussi votre opération en PACA. – Je ne suis pas déçu, mais quand moi j'obtiens 37 voix et M. Léotard, chef de l'UDF, obtient 19 voix. – Donc vous n'êtes pas déçu. – C'est ça qui est la réalité. La droite est en pleine déroute. Et d'ailleurs, pour que le président de la République se soit cru obligé de faire cette démarche insolite et inconstitutionnelle et insupportable, c'est probablement parce qu'il trouve que la situation est très dangereuse. – Merci. – Mais que penser de cette masse d'hommes qui… – Attendez, M. Le Pen, merci parce que vous n'êtes pas tout seul. – Laissez-moi finir. – Bah alors un mot parce que je ne voudrais pas vous couper, mais en même temps on n'est pas tout seul. – Que vont penser les Français de cette mobilisation de tous les partis politiques du Premier ministre et du Président de la République contre un parti politique dont ils disent qu'il ne représente que 15% des électeurs. Il y en a quelque chose d'absolument insensé. – Merci M. Le Pen. Alors on n'est pas obligé d'être long pour être bon, M. Robert-Ru, bonsoir. Votre point de vue sur donc d'abord la déclaration du chef de l'État. – Écoutez, le Président de la République a voulu prendre de la hauteur par rapport à la situation que nous connaissons. Personne ne peut lui reprocher. – Et il est clair en même temps que le Président de la République a vu ce qui s'était passé hier. De nombreux Français ont condamné sans appel ces alliances indignes qui ont été passées entre une partie de la droite et le Front National. Et donc il se devait effectivement d'intervenir parce que le Président de la République, naturellement, dans son rôle, il se place au-dessus des partis politiques là. Mais ce sont quand même ses amis qui ont été conduits à ces magouilles et qui ont conduit ces magouilles. Et je regarde ce soir avec intérêt, il l'avait déjà fait en fin de semaine dernière, une étude de Président du Président de la République tout à fait digne et qui condamne sans appel ces magouilles. Je crois que, il me semble que les choses ont bougé. Quand on entend M. Le Pen s'énerver, on comprend qu'effectivement, le piège qu'il a tendu, il s'est refermé en partie sur certains. Mais sur d'autres, on voit qu'il y a une prise de distance. M. Le Pen a, en fait, depuis des années, fait son fonds de commerce en disant « Regardez ces partis politiques, ils magouillent ». Là, il a été pris la main dans le sac. Regardez les magouilles qu'il a conduits. Donc il y a une partie des Français qui ont réagi. Bien. Merci M. Robert. Alors je voudrais revenir simplement à mes deux invités. Ici François Hollande, simplement un mot. Et Philippe Dousta-Blazy également, un mot sur la réforme du scrutin. Réforme du scrutin au lendemain d'une élection, c'est toujours ce qu'on dit aux hommes politiques. Vous auriez pu y penser avant ? Oui, bien sûr. Et le chef de l'État en a d'ailleurs fait la confession. Tous les responsables, et notamment ceux qui ont gouverné le pays pendant 4 ans, et il était concerné, auraient dû changer le mode de scrutin. Nous ne le pouvions pas après les élections du mois de juin. On n'avait pas... Mais dans 6 ans, ça sera fait. Écoutez, moi je pense qu'il faut saisir en tout cas l'occasion. Le président de la République a dit « Réforme du mode de scrutin, limitation du cumul des mandats, nous y sommes favorables ». Place des femmes, parité, hommes-femmes dans les institutions, nous y sommes favorables. Et s'il faut aller plus loin, notamment sur la durée des mandats, nous pensons qu'il faut les raccourcir et les harmoniser, et bien pourquoi pas ? Que l'on tire de tout ce spectacle qui était effectivement assez désagréable à regarder, et bien que l'on tire plutôt une réforme positive, nous nous sommes prêts à jouer le jeu. Philippe Dousta-Blazy, ce qui s'est passé aujourd'hui dans les 4 élections qu'on a vues, où chacun s'est comporté comme l'ont demandé les États-majors, les chefs de partis, les chefs de file, c'est ce qui aurait dû se passer la semaine dernière ? Ça veut dire que notre ligne gagne, que la démocratie ce soir a gagné. Je voudrais quand même revenir sur la modernisation de la vie politique, des pratiques politiques, et également sur le cumul des mandats. Oui, à condition qu'il y ait un statut de l'élu, et à condition que l'on se mette ensemble au-delà de l'éclivage, pour que la démocratie puisse résister. Car sinon, si on fait d'un côté, on vote un jour, et le lendemain, on fait des majorités qui n'ont rien à voir avec le vote, uniquement pendant la politique politicienne, c'est le retour à la 4ème République. Donc nous souhaitons une modernisation de la vie politique, c'est ça qui est le plus important ce soir. Merci messieurs, merci à tous nos invités. L'actualité de ce jour, c'est encore la rentrée des classes à Hénin-Bourmont, dans le Pas-de-Calais, pour les camarades de la petite Ludivine, assassinée la semaine dernière au cours d'un séjour en classe de neige. Le cuisinier du centre où étaient hébergés les enfants ayant reconnu les faits, la question qui se pose désormais est de savoir comment il a pu opérer pendant la nuit, sans que personne n'intervienne ou soit alertée d'une quelconque façon. Reportage Virginie Fichet, Dominique Masse. Sur leurs anoraks, la photo de Ludivine. C'est malheureux, hein ? Depuis hier, Isabelle et Marie-France collectent de l'argent dans le quartier, pour offrir une dernière gerbe de fleurs à la fillette. La fille de Marie-France, Ariel, 11 ans, partageait la chambre de Ludivine la nuit du drame. Il a été prendre Ludivine, et puis il a été dans la salle de bain. Et après ? Et après, ben, il y a Ludivine, elle voulait crier, mais il a mis sa main devant sa bouche. Et j'ai attendu de taper dans le mur, et moi j'ai eu peur. Il m'avait dit de ne pas bouger, si tu bouges, eh bien, gare à toi. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai pas bougé, et puis j'ai pas crié. Une fois son crime commis, le meurtrier présumé, mis en examen hier, aurait ainsi terrorisé d'autres enfants. Ce qui expliquerait qu'aucun d'eux n'ait donné l'alerte. On sait que des enfants, comme des adultes d'ailleurs, soumis à un stress, un événement très stressant, d'une grande intensité au niveau du vécu et de l'angoisse, peuvent être dans un état où ils n'arrivent plus à agir, où ils n'arrivent plus, par exemple, à crier, à se défendre, à se débattre. Selon des sources proches de l'enquête, Ludivine serait la seule à avoir tenté de résister. Craignant d'être dénoncé, l'homme l'aurait alors tué. Selon la défense, d'autres enfants auraient crié. Les avocats du jeune cuisinier ne comprennent pas et mettent en cause le personnel d'encadrement. Pendant 3-4 heures, l'intéressé a évolué, libre de toute contingence, en pleine nuit, à l'intérieur d'un établissement. Ces personnels qui sont professionnels, de surcroît des professionnels qui aiment leur responsabilité, et les enfants sont habitués à sortir au moindre cauchemar d'un enfant. Ils n'ont rien entendu. Ils n'ont rien entendu. Des enfants ont-ils vraiment tenté de donner l'alerte dans ces circonstances ? Les adultes n'ont-ils pas réagi à temps ? L'enquête administrative et surtout la reconstitution des faits devraient lever le doute. Arène, le meurtrier de la petite Karine, s'est vu réclamer contre lui une peine de prison à perpétuité pour viol et meurtre de cette petite fille de 11 ans. A la veille de l'examen, en Conseil des ministres de la loi contre l'exclusion, les organisations de chômeurs tentent de reprendre leurs actions spectaculaires. Aujourd'hui à Paris, une trentaine de personnes a occupé pendant quelques temps l'antenne des assédits. Manifestations dans une trentaine de villes également, comme Nantes, Metz et puis également à Bordeaux. Reportage David Bazier, Franz Vaillant. Il est occupé, M. Jospin ? Oui, il est toujours occupé. Nous sommes des citoyens comme les autres qui sont occupés. Je m'en fiche, c'est lui qui parle de citoyenneté. En tant que citoyenne, je tiens à parler à M. Jospin. Passez-le moi, s'il vous plaît. Journée d'occupation, journée au téléphone pour ces militants d'agir contre le chômage. Toute la journée, ils ont tenté de joindre le chef du gouvernement par tous les moyens, même en se faisant passer pour la fille du président de la République. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Le cours du Cirex essaie de joindre impérativement, M. le Premier ministre. Car le gouvernement prépare son projet de loi contre l'exclusion. Les grandes lignes dévoilées par Lionel Jospin n'ont pas convaincu les associations. Pour lutter contre l'exclusion, il faut donner un revenu aux gens, parce que tant que les gens resteront avec 2000 francs par mois, ça sera toujours la galère pour payer les DF, pour payer l'eau, pour manger certains mois. Comme ici à Bordeaux, une trentaine d'antennes assédiques ont été occupées dans toute la France. Les élections passées, le mouvement des chômeurs tente de reprendre l'initiative sur le terrain social. D'autres actions sont en préparation pour les jours à venir. Le vaccin contre l'hépatite B met-il en danger la santé des Français qui l'ont reçu ? C'est la question qui est posée après une campagne de vaccination pratiquement systématique menée ces dernières années. Sans dramatiser, il faut savoir que le vaccin est désormais sous très haute surveillance. Et des études sont en cours pour déterminer si, oui ou non, il peut présenter un danger chez certaines personnes. Enquête, Olivier Galzy, Laurent Amida. Elodie, 13 ans, est malade. Une maladie qui, au fil des ans, atrophie ses muscles et lui fait perdre son équilibre. Les symptômes sont apparus tout de suite après la première injection du vaccin contre l'hépatite B. Est-ce un hasard ? Sa mère s'interroge et réclame des explications. Il est grand temps de se pencher sur le problème parce que ça fait déjà 10 ans qu'on vaccine et que les cas s'accumulent, s'accumulent. Il faut vraiment qu'il y ait une enquête des pouvoirs publics. Cette enquête, le docteur Jakubowicz la réclame aussi. Docteur Jakubowicz, bonjour. A travers son association, il a recensé plus de 700 cas qui, comme Elodie, ont été victimes de maladies graves à la suite de leur vaccination. Aujourd'hui, son association, le Révab, réclame une évaluation du vaccin. Quotidiennement, nous avons des dizaines d'appels de personnes qui signalent des effets secondaires survenus dans les semaines ou dans les jours qui suivent une injection vaccinale. Vous avez l'impression d'avoir du mal à être entendu ? Nous commençons aujourd'hui à être écoutés par les pouvoirs publics. L'agence du médicament nous a reçus il y a quelques jours et a partagé nos préoccupations par rapport à ce problème de vaccin. L'agence du médicament, c'est l'organisme français qui, à travers cet homme, autorise ou non la mise sur le marché de tout médicament, vaccin y compris. Pour évaluer un médicament, la règle est simple, c'est celle du risque-bénéfice. Car le risque zéro en médecine n'existe pas, il faut donc le calculer à l'aune du bénéfice pour la population générale. Dans le cas du vaccin contre l'hépatite B, l'agence du médicament constate elle aussi une recrudescence des signalements. Des signalements suffisamment graves et nombreux pour qu'elle ait récemment décidé de mobiliser le quart de ses effectifs sur le problème. Les notifications qui nous arrivent, les plaintes des personnes qui ont été touchées par une maladie doivent être prises en considération. Et c'est ce que nous faisons en continuant notre travail à la recherche de quelque chose qui, pour l'instant, n'a pu être démontré. Ni démontré, ni infirmé, il y a donc un doute et pourtant les autorités sanitaires françaises continuent à promouvoir le vaccin. Vous vous venez me voir en disant mais il y a des doutes. J'admets qu'il y a des doutes, je vous remercie de les signaler, nous les connaissons. Nous sommes très attentifs. Il y a des doutes d'un côté et les morts de l'autre. Les morts de l'hépatite B en France, il y en avait 1000 par an en 1994, selon le réseau officiel de santé publique. Le même chiffre qu'aujourd'hui, malgré les 20 millions de vaccinés. Alors à la mutualité française, on s'interroge. On s'interroge sur l'utilité de la vaccination de masse. Fallait-il vraiment vacciner tout le monde comme on l'a fait en France ? Beaucoup, beaucoup de gens ont été vaccinés et qu'ils ne couvraient aucun risque d'être contaminés. Ainsi, selon la mutualité, plusieurs millions de français pour qui le risque d'attraper la maladie était quasi nul, auraient été vaccinés abusivement. Sur coût pour la sécurité sociale, 2 milliards de francs pour la seule année 95. Pourquoi en est-on arrivé là ? Pour répondre à cette question, il faut remonter à 1994. Dans les collèges, notamment, Philippe Dousteblasie, alors ministre de la Santé, lance une grande campagne d'éradication de la maladie. Une aubaine pour les fabricants de vaccins qui, à l'image de ce spot publicitaire, vont alors dépenser des millions pour informer sur la maladie. Informer ou parfois désinformer. Ainsi, cette plaquette de Pasteur Mérieux qui déclare... La salive est un important vecteur de contamination. Une affirmation pour le moins alarmiste, aucun cas de contamination par la salive n'a jamais été observé. Alors pourquoi ce mensonge ? Le but est écrit noir sur blanc dans ce document interne de chez Pasteur Mérieux. Sur le marché de la vaccination, les adolescents sont un segment très porteur. Il faut dramatiser. En clair, il faut faire peur avec la maladie. On a menti donc pour faire de l'argent du côté des laboratoires, ça c'est très clair. Et puis on a menti au niveau de nos instances dirigeantes pour montrer qu'on était capable de combattre une maladie qui ressemblait étrangement au SIDA. Donc comme on ne peut pas faire grand chose pour le SIDA, je pense que dans l'esprit des gens, faire quelque chose pour une maladie qui est le cousin germain du SIDA, ça rassure. L'Organisation mondiale de la santé, dans les différents pays industrialisés, a conseillé une vaccination contre l'hépatite B. C'est la raison pour laquelle nous avons, comme d'autres pays d'ailleurs, développé cette vaccination. Le fait que les laboratoires derrière publient des plaquettes parfois mensongères sur la maladie pour vendre leur vaccin, cela ne vous dérange pas ? Il faut combattre toute publication mensongère. Mais au-delà de la politique commerciale des laboratoires, les pouvoirs publics rappellent que sans le vaccin, plusieurs milliers de personnes auraient été contaminées par l'hépatite B et parmi elles, plusieurs centaines seraient mortes. Pour autant, la question se pose aujourd'hui de savoir si oui ou non, le vaccin comportait un risque pour certaines personnes. Si tel était le cas, l'effet des multiplicateurs sur près de 20 millions de vaccinés soulèverait alors une autre question. « Le calcul risque-bénéfice propre à tout vaccin a-t-il été bien effectué ? » Au procès de Maurice Papon à Bordeaux, début des plaidoiries de la Défense, Maître Francis Villemin, l'assistant de Maître Varro, a essayé de définir la personnalité de Maurice Papon et son passé de résistant. Dominique Verdeyant, François Prieur. La peur au ventre, Francis Villemin, 29 ans, s'apprête à prononcer sa première plaidoirie. Qu'est-ce que ça représente ? J'ai peur. Vous avez peur de quoi ? J'ai peur, j'ai peur de la salle, j'ai peur du rôle que j'ai à assumer. J'ai peur et j'ai confiance à la fois. C'est une sensation étrange. Venu le soutenir pour cette première, ses parents, son ami. Durant six mois, il fut dans l'ombre de Maître Varro, mais à l'audience, il choisira de s'asseoir au côté de Maurice Papon dans le boxe. 60 ans séparent les deux hommes et durant trois heures, Maître Villemin choisit de réhabiliter l'homme. Un boxeur de 87 ans qui, dit-il, ne se laisse pas abattre. A la fin de la plaidoirie, Maurice Papon laisse percevoir quelques larmes. Maître Varro félicite son jeune confrère et quelques applaudissements se sont tentants. Il a pris mes mains dans ses mains en me remerciant, en me disant qu'il avait été ému et qu'effectivement, il avait rarement, il se laissait rarement aller, surtout en public. Puisque c'est quelqu'un de pudique, je vous le dis. Il aurait voulu retenir cette larme, il n'y est pas parvenu. J'en éprouve une certaine fierté. A Bordeaux, Maître Arnaud Glarsfeld n'est donc plus le seul à signer des autographes. Maurice Papon, résistant à humaniste, c'est le portrait qu'a voulu dresser le jeune avocat. Il reste à Jean-Marc Varro durant les trois jours qui viennent à s'attaquer aux 50 000 pages du dossier de l'accusation. L'actualité internationale pour son retour au Kremlin. Ce matin, après une semaine de repos, le président Boris Yeltsin a décidé de limoger purement et simplement son Premier ministre, Victor Tchernio-Merdin, et l'ensemble du gouvernement. S'agit-il d'une sanction ou une manière de le mettre en position du succédé ? C'est bien là la question. Moscou, Gilles Rabin, Jean-François Renaud. En entendant les premières paroles de Boris Yeltsin, venu vendredi dernier faire un tour au Kremlin, pour montrer qu'il n'était plus malade, ils auraient dû se méfier. Je vais faire remarquer que les couloirs étaient complètement vides. Il n'y avait personne. On m'a dit mais non. De temps en temps, il y a quelqu'un qui passe. Chaque fois que la maladie l'écarte de pouvoir, à son retour, Boris Yeltsin menace de limoger deux ou trois ministres. C'est si souvent le même scénario qu'à Moscou, on en rit ouvertement. On en riait, car s'il est vrai que Yeltsin craint par-dessus tout que sa faiblesse physique se traduise par un affaiblissement politique, le limogé du gouvernement tout entier ce matin n'était pas un coup de tête, mais un coup de théâtre prémédité depuis longtemps. Exit Victor Tchernio-Merdin, Premier ministre à la longévité record, qui venait d'inaugurer une causerie télévisée hebdomadaire pour faire remonter sa cote de popularité. Arrive un quasi-inconnu, Sergei Kirienko, 35 ans, banquier, choisi pour rassurer le Fonds monétaire international et les investisseurs étrangers. Boris Yeltsin écarte un Premier ministre qui devenait chaque jour un peu plus un rival. Pour quoi faire ? Reprendre le pouvoir perdu pendant ses trop longues absences et briguer un troisième mandat en l'an 2000 ? Ou bien pour mettre en selle le successeur dont il rêve, qu'il dit avoir déjà choisi sans jamais avoir voulu révéler son nom ? Pas de réponse à cette question ce soir, car le coup de théâtre cache un coup de poker, de poker menteur bien sûr. Au Kosovo, au lendemain du vote clandestin qui a donné une majorité quasi absolue aux leaders indépendantistes, une manifestation regroupant cette fois-ci plusieurs milliers de serbes a eu lieu aujourd'hui en réaction, donc à ce vote d'hier. Laurent Boussier, Jean-Jacques Legarec, reportage. En voiture, en bus, drapeau au vent et klaxon hurlant, ils sont venus de toute la région pour participer à cette manifestation, première réponse des serbes aux élections clandestines albanaises d'hier. Officiellement, il s'agissait de s'opposer aux accords signés ce matin sur l'accès des universités de Pristina aux étudiants albanais. Nous manifestons parce que la Serbie ne doit pas s'aider aux albanaises. Aucun pays au monde ne réserve son université à une minorité. 25 à 30 000 personnes, ce qui est beaucoup pour une communauté ne représentant que 10% de la population du Kosovo. Des slogans nationalistes, mais aucun débordement comme si personne ne voulait porter la responsabilité d'un dérapage. On ne cherche pas la guerre, on ne veut chasser personne, on veut bien vivre ensemble, mais dans un seul pays et avec une seule loi. Les élections hier côté albanais, cette manifestation imposante, aujourd'hui côté serbes, une fois que chaque camp a démontré sa force, les négociations vont peut-être pouvoir commencer. L'arrivée annoncée d'un envoyé du président de Munozévis ici à Pristina est un signe positif, mais la tension est telle entre les communautés que la moindre étincelle peut dégénérer en guerre civile. Le président américain arrive sur le continent africain, une visite commencée par le Ghana. Les Etats-Unis s'intéressent à nouveau à l'Afrique, donc avec cette formule, nous ne voulons pas aider à fond perdu, mais faire des affaires avec les Africains. A son arrivée, le président Clinton, face à une foule exubérante, a dû faire la police lui-même. Et son sourire légendaire, vous allez le voir, a disparu pendant quelques instants alors qu'il essayait de se dégager de la foule présente à son arrivée. Le pape Jean-Paul II, lui, a quitté le continent africain ce soir, le Nigeria, au terme d'un voyage de trois jours, qui sur le plan politique l'a amené à demander à la junte militaire au pouvoir de respecter les droits de l'homme dans le pays. Discours prononcé devant une foule de plus de 700 000 personnes avant son départ. Sur place, Alain Chalou. C'est la chanson du Nigeria pour Jean-Paul II. Le pape y est l'esprit de l'Esprit-Saint, rien de moins. Jean-Paul II se serait sans doute bien passé de ce compliment, mais la chanson est significative de l'espoir que les Nigérians ont placé dans sa visite. Il a parlé des droits de l'homme. Il a parlé de réconciliation. Et des aspirations des habitants de ce pays. à être plus près les uns des autres. Nous croyons que le chef d'État et les leaders du pays, de même que le peuple, ne peuvent pas rester sourds à tout cela. De fait, hier soir, Jean-Paul II a eu une rencontre positive avec les chefs traditionnels musulmans du pays. Rencontre qui n'avait pas pu avoir lieu lors de son précédent voyage il y a 16 ans. C'est qu'aujourd'hui, les musulmans, comme les chrétiens, doivent faire face ici à un nouveau défi, celui des sectes. Dans cette petite ville de Carmo, par exemple, près d'Aboudja, il y a une vingtaine de sectes pour quelques dizaines de milliers d'habitants et parmi celles-ci, ce centre des miracles. Beaucoup de gens ne peuvent pas aller à l'hôpital, car ils ne peuvent pas payer la factule. Ils pensent qu'en allant dans ces églises des miracles, car elles prétendent faire des miracles, ils pensent trouver une oreille attentive à leurs problèmes physiques ou psychologiques. et ils pensent aussi qu'ils vont guérir. Le phénomène est encore nouveau. Les églises catholiques sont toujours pleines, au point que l'on assiste même parfois à la messe de l'extérieur. Mais ce phénomène est suffisamment inquiétant pour avoir été sans doute une des raisons essentielles de ce voyage épuisant de Jean-Paul II au Nigeria. Dans l'entourage de Jean-Paul II, on est satisfait de ce voyage. Le succès populaire avec 2 millions de personnes à Onitcha a été au-delà de ce que l'on espérait. Le dialogue avec les musulmans est enfin ouvert et positif. Quant à la petite graine sur les droits de l'homme plantée par Jean-Paul II, eh bien on espère qu'elle saura germer dans le futur. Le sport avec les avions d'Air France aux couleurs de la Coupe du monde de football que la compagnie parraine officiellement sur 16 avions figureront des joueurs de différentes équipes en présence, deux par appareil, un de chaque côté du fuselage et cela pendant toute la durée de la Coupe du monde jusqu'à la fin du mois de juillet. La route de l'or à la voile. Christophe Hauguin est arrivé à San Francisco 5 jours après Yves Parlier, le vainqueur et 4 heures à peine après Isabelle Autissier qui a donc bien failli être rattrapée juste sur la ligne d'arrivée. 4 heures seulement d'avance pour Isabelle Autissier devant Christophe Hauguin. Cette nuit Hollywood seront décernés les 70e Oscars du cinéma, archi-favori, le Titanic, un naufrage qui a donc fait un triomphe et qui est présenté dans le monde entier, y compris dans des pays où normalement la censure s'exerce assez sévèrement, notamment sur le cinéma américain. C'est le cas au Caire, en Égypte, là-bas, les censeurs n'ont donc pas pu empêcher le triomphe du Titanic. En arabe comme en anglais, le titre d'un succès universel traité à la mode orientale. Kate Winsley et Leonardo DiCaprio, les acteurs vedettes du film, ont eu droit à leur mur peint dans les rues du Caire. Dans ce cinéma du centre de la ville, on est prêt à payer 15 livres, c'est-à-dire 28 francs, le dixième du salaire de base égyptien, pour assister à la projection du film. Sur réservation, 4 à 5 jours d'attente. 15 livres pour vibrer aux aventures d'un pauvre immigré italien, amoureux d'une riche irlandaise, sur fond de films catastrophes. J'en ai le souffle coupé, le film est extraordinaire. J'ai l'impression que je pourrais rester trop aux 4 heures sans pouvoir dire un mot. C'est un film fabuleux, c'est la quatrième fois que je le vois. Magnifique, la musique, la réalisation, les acteurs vraiment splendides. En Égypte, on connaît l'histoire à l'avance, à la fin du film, le héros l'emporte tout le temps. Dans ce film, c'est tout le contraire. Même la stricte censure égyptienne, malgré des scènes pour le moins sensuelles, s'est laissée séduire par l'histoire des deux amants. Quant aux réalisateurs égyptiens, ils ne peuvent rivaliser avec Hollywood, mais se félicitent du retour du public dans les salles. En tant que cinéaste, quand un film marche, il y a vraiment des gens qui vont découvrir. Ce que c'est qu'une salle de cinéma, ce que c'est qu'une grande image, je suis content. La fin du film, la fin du rêve. Un rêve américain en terre africaine, un rêve à 250 millions de dollars. Un milliard et demi de francs, de quoi financer la production de plus de 200 films égyptiens. Le cinéma avec, encore avec la sortie cette semaine d'un film de science-fiction de Barry Levinson, Sphère avec une distribution prestigieuse. Justin Hoffman, Peter Coyote et la très belle Sharon Stone. Stéphane Oman. Prenez 20 mille lieux sous les mers, une épave mystérieuse, des scientifiques à la recherche d'un dangereux alien et mélangez. Sphère est un cocktail connu, une sorte d'abysse bis avec de gros poissons. Justin Hoffman, Samuel Jackson et une sirène Sharon Stone. Pour tous, cours de plongée obligatoire et prise de vue pendant des semaines, au fond d'un bassin. C'était fabuleux. La seule personne qui pouvait me parler dans le scaphandre, c'était le réalitateur. Je me sentais en paix. En paix, enfin jusqu'au moment où les scientifiques découvrent cette sphère étrange qui leur fait tout simplement perdre la boule. Tout est en train de dérailler dans l'habitat, Norman ! Nous prenons l'eau ! Norman, si on met le feu, il n'y a pas le métal à toi ! Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? Je ne peux pas ça ! Le calme, elle va vous bouffer ! Abaissez-le ! A 40 ans, Sharon Stone, le sex-symbole, revendique une nouvelle image, plus sage. En vieillissant, vous changez. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui essaye de garder la même tête pendant 20 ans. Car c'est toujours avant qu'elle était belle. Il faut savoir passer à autre chose pour rester soi-même. Il ne t'a pas dit ce qu'il y a dans la sphère, hein ? Vous ne lui avez pas dit ? Vous ne lui avez pas dit ce qu'il y a dans la sphère ? Entre science-fiction et huis clos psychologique, sphère est une plongée dans les eaux troubles de la conscience. Un film parfois naïf, adapté d'un roman américain de Michael Christon. M. Jurassic Park a décidément une passion pour les mondes englo-gloutis. Avant de nous quitter, le rappel des principaux titres de l'actualité, avec d'abord le président de la République, Jacques Chirac, qui s'est exprimé à propos des problèmes posés par le Front National. Pour la droite, a-t-il dit, la fin ne justifie pas les moyens. Pour la gauche, elle a jeté de l'huile sur le feu et a joué le jeu de l'extrême droite. Quant au FN, a dit M. Jacques Chirac, c'est un parti raciste et xénophobe. Présidence des conseils régionaux, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est passée à gauche. Donc ce matin, Toulouse et Rouen, les présidents RPR et UDF élus avec les voix du FN ont démissionné. A Paris, rien n'est encore réglé ce soir. Dans un instant, la météo se fit d'avant, que vous retrouvez désormais chaque soir, également avant le journal de 20h, à ne pas manquer. 20h50, spécial d'un monde à l'autre, thème la violence dans les sociétés, avec vers 21h40 le film Lapa, pour illustrer le débat mené par Paul Amard. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Marie-Pierre Farkas recevra Ariel Sharon, ministre israélien des infrastructures nationales. Quant à moi, je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501